Pourquoi ne pas commencer l'année avec un peu de folie espagnole ? The Hall est un chaud événement. De Madrid à Barcelone en passant par Séville, il tourne depuis 4 ans avec un succès fou et débarque aujourd'hui à Paris. Guillaume, le Frenchie de la bande et maître de cérémonie, nous livre quelques clés sur cet univers burlesque. C'est un spectacle subversif, pas vulgaire, débridé, où il se mélange l'humour, du strip-tease, du numéro de cirque, de tout, où je vous invite à la maison, à faire la fête avec tous mes amis. Une auberge espagnole, donc, avec des invités triés sur le volet. Je n'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit sur lui. « Je ne dis rien » et vous verrez sur scène. Les super nanas. Arantxa et Monica. Et là, vous n'allez pas les reconnaître. « The Hall », c'est un peu comme si les artistes de cirque rencontraient les filles du Crazy Horse et les blagues du stand-up, pour un humour souvent assez coquin. « Le sexe, tout le monde a du sexe, alors pourquoi pas parler de ça ? Pourquoi pas regarder les gens quand on parle de ça ? Et au début, les gens commencent un peu plus distincts avec des distances, mais finalement, ils sont avec toi, ils sont chez toi, et c'est comme si faire une fête chez toi. Et à la cuisine, il y a tout le monde qui arrive et qui boit un coup et qui parle du sexe, c'est le même. Alors, il faut obtenir la réaction du public pour se sentir comme chez eux. » Mission accomplie, on se sent comme chez nous et on a envie de revenir dans ce cabaret surréaliste qui semble sorti d'un rêve déjanté de Pedro Almodovar.